Je vais bientôt faire des diamants, mais j'ai de toute manière besoin d'exploiter les autres planètes de ce système solaire, sachant que plus tard, on pourra également exploiter les jeux indépendants, indécis, indéterminables, indescapitibles. Salut, bienvenue sur la chaîne des jeux indécents. Je suis Tché, je continue mon épopée sur Dyson Sphere Programme. J'ai beaucoup changé, beaucoup de choses depuis la dernière vidéo. Déjà, j'en suis à presque 18h sur cette sauvegarde, et puis on voit derrière, tous les bâtiments clignotent parce qu'ils n'ont plus d'électricité. Et pourquoi ils n'ont plus d'électricité ? C'est parce que j'ai tout cassé. Ici, on peut voir qu'il reste les tapis, mais qui sont connectés à rien du tout. Et tout ça, c'est plus alimenté, il n'y a plus rien qui fonctionne du tout, à part quelques petits trucs qui arrivent au compte-gouttes par là. Je ne vais pas encore démonter cette partie, parce que j'ai voulu faire un truc, je ne sais pas du tout si c'est rentable, mais... Alors, on va retourner à la vue planète, on va essayer d'aligner tout ça. Le pôle au nord, voilà, le soleil se lève, on va aller vers le soleil. J'ai fait ces trucs en plein centre, là, sur l'équateur. En fait, il y a trois rails, plus deux rails là-haut, qui font absolument le tour de mon équateur. Et j'ai dans l'idée, je commence à le faire ici, de faire un bus circulaire. Donc un bus, c'est ce qu'il y avait aussi dans Factorio et dans d'autres jeux du genre. Toutes les ressources sont centralisées sur un même réseau de tapis et ensuite dispersées en fonction des besoins de production. Donc là, par exemple, tout ce carbone va sur les rails ici. Ici, on a du cuivre qui va se balader par là, etc. Et une fois que c'est sur le rail, je récupère pour ensuite faire des productions. Donc là, j'ai juste monté ça tout à l'heure pour faire un essai. Donc là, je fabrique. Je suis en vue planète, je ne peux pas interagir. Donc là, pour l'instant, je suis en train de faire des poutres d'acier qui demandent tout simplement du métal fondu pour faire des plaques. Et les plaques fondues, enfin, retravaillées pour faire de l'acier. Donc c'est l'un des rares jeux que je connais où, pour faire de l'acier, il faut uniquement du métal et pas un mélange entre le métal et le carbone notamment. Donc. Il y a le bus qui fait tout le tour. Ça m'a pris beaucoup de temps pour le faire, mais je ne sais pas, je suis assez content de la chose. Il y a moyen de savoir combien, en fait, fait mon équateur. Il fait 1000. En l'occurrence, un jour, j'apprendrai à me poser tranquillement. Quand on sélectionne un tapis, donc au départ, j'avais que les tapis lents. Donc le rail central, le plus à l'équateur, il est de niveau 1. Et les autres que j'ai posés sont de niveau 2. Donc ils vont deux fois plus vite, en fait. Donc quand on sélectionne ici, on peut voir, en fait, total node 1000. Ça signifie que sur ce tapis, l'ensemble de tout ce tapis connecté, il y a 1000 unités. Ce qui me permet de savoir que mon équateur fait 1000. Et ici, comme je ne suis plus à l'équateur, mais je suis un peu plus au nord, eh bien, ne fait pas 1000, mais 996. Voilà. Ensuite, au nord. Au pôle nord, qui se trouve quelque part par là. Là. Voici mon pôle nord. Donc là, c'est le nord, le plus au nord possible de cette planète. Et autour de ce truc-là, j'ai donc mon réseau, enfin un réseau de panneaux solaires qui fonctionnent donc à mi-temps. Puisque un coup sur deux, c'est l'hémisphère nord qui est là. Donc là, je suis dans la zone d'été, on peut voir ça en bas à gauche. Donc c'est la zone qui est éclairée, donc ça fonctionne bien, ça fait beaucoup d'énergie. Ça va se stocker dans un accumulateur. Pour l'instant, je n'en ai qu'un, mais c'est pas grave. Je suis en train de refaire ma base. Toute cette énergie est ensuite liée. Puis distribuée donc au réseau central. Donc ça, c'est des restes de l'installation précédente. Il faudra que je modifie tout ça. Voilà. Et je suis en train également de terraformer la gueule de la planète qui est beaucoup trop conservée. Un bel environnement, une belle eau turquoise. Ça ne va pas du tout, il faut plus de béton. Et donc je suis en train de bétonner, mais ça bouffe énormément de ressources. Et j'ai stoppé ma production, donc je n'ai plus assez de dalles pour tout faire. Donc voilà pour tout ceci. Et on va maintenant aller décoller. Parce que je peux maintenant quitter ma planète. Donc là, je suis automatiquement mis en orbite si je ne fais rien du tout. Si je n'avance pas mon robot, je suis juste en orbite. Bon, par contre, ça consomme beaucoup d'énergie et je n'ai pas fait de réserve. Donc je ne vais pas aller bien loin. Mais sur l'idée, ici, on peut voir donc une géante gazeuse que je ne peux pas exploiter pour l'instant, mais plus tard, je suppose que je pourrais exploiter notamment des gaz qui s'y trouvent. Et on peut voir également qu'il y a d'autres planètes. Donc moi, ma planète de départ s'appelle Garnet Star 4. Et on peut voir qu'il y a d'autres Garnet Star 1 et Garnet Star 2. En fait, je ne vais pas y aller parce que ça prend plusieurs minutes en temps réel pour voler là-bas. Mais sur ces planètes, il y a d'autres ressources. Notamment sur celle-ci, il n'y a pas de gisement de silicone, il n'y a pas de gisement de titanium. J'en récolte juste un petit peu en cassant quelques cailloux sauvages ou en coupant du bois. Mais c'est vraiment très peu. Alors que sur les planètes lointaines, je ne sais plus laquelle, une des deux, eh bien, une des trois d'ailleurs, j'ai une planète de lave et une planète désertique. Et sur ces planètes, j'ai installé des extracteurs de titanium et de silicone. Ce qui fait qu'une fois que je serai prêt à exploiter tout ça, eh bien, je pourrai juste aller retourner sur les planètes pour ensuite importer tout ce que ces planètes ont produit. le jeu a eu à peu près une mise à jour tous les jours depuis sa sortie il y a une dizaine de jours à peu près. donc vraiment, les développeurs sont très réactifs. Ils ont également annoncé que prochainement, donc d'ici le 11 septembre, il me semble, oui, c'est ça, je crois que c'est le 11 septembre, euh, pas septembre, pas du tout, euh, février bien sûr, ils vont notamment publier des mises à jour pour qu'on puisse réassigner, réattribuer toutes les touches. Donc ça c'est bien, parce que pour l'instant on ne peut toujours pas. Là il faut que j'appuie sur W si je veux manipuler mon robot à la main par exemple. Mais on peut faire ça à la souris, donc pas de soucis. Et ensuite ils vont également faire en sorte qu'il y ait plus d'informations sur tout ce qui est logistique. Donc là par exemple on a quelques informations, mais je ne sais pas à quelle distance se trouve la station la plus proche ou ce genre de choses. Il faut que j'aille faire un tour moi-même à la main. Et là il faudrait que je retrouve ma base là-bas. parce que j'ai bientôt plus d'énergie donc je vais être à plat. Et quand on est à plat, le robot réagit mal. Voir, réagit plus. Donc ici. Tac. Je ne sais plus qui d'ailleurs, mais on m'a conseillé, avant j'utilisais le charbon, ici, pas le charbon, oui c'est ça. Et là on peut voir qu'il fait énergie, de 70 mégajoules, alors que celui-ci, il en fait plus, plus 60%. Donc c'est plus rentable de transformer ça en énergétique graphite, plutôt que d'utiliser le charbon directement. Ça tient plus longtemps, ça recharge plus vite. Et on avait cette tour ici, qui n'est pas comme les autres, qui a une portée très courte, mais on peut voir les flèches en bas de l'interface, à trois flèches, ça remonte beaucoup plus vite mon énergie. Si je m'en éloigne, l'énergie remonte moins vite. Là je suis à l'arrêt, il y a deux flèches, si je me déplace, il n'y a qu'une flèche. Et si je fais certaines actions, genre miner, si je mine manuellement, je vais régénérer encore pas très vite. Donc si je m'approche de cette tour, je régénère beaucoup plus vite. C'est pratique, c'est pratique d'avoir ça sur son système. Donc voilà où j'en suis. Gros travaux de réaménagement. L'idée c'est de relancer la production des cubes rouges, des cubes jaunes, des cubes bleus, des cubes rouges, et ensuite de démarrer la production. Je n'ai pas avancé du tout, puisque je suis au maximum de mes capacités de recherche et d'amélioration pour l'instant. Je veux, je veux les cubes, non c'était pas là, c'était dans l'inventaire. Dans ça, oui. Ces cubes jaunes. Pour faire ces cubes jaunes, il me faut des espèces de diamants là, de deux sortes. On peut voir dans l'infobulle, en bas de l'infobulle des cubes jaunes. Donc il me faut ceci. Et pour me faire ça, il me faut ceci. Et pour faire ceci, il me faut du titanium, de l'huile, de l'eau. Donc je vais avoir besoin d'importer tout ça de l'autre planète, parce que j'ai pas de titanium ici. Ensuite, une fois que j'aurai ça, je pourrai fabriquer également des barres de titanium. Ensuite, je pourrai faire ce truc. Et il me faut également, il me faut également l'autre machin qui se cache, je sais plus où, c'était quoi. Enfin, le prisme, le diamant. Voilà. Donc ça, je peux le faire tout de suite, parce qu'en fait, je suis en train de produire du graphite ici. Donc je pourrais utiliser une partie de ce graphite. Là, le graphite, pour l'instant, alimente cette usine qui produit un peu d'énergie parce que j'avais pas assez. Donc là, ça marche. C'est juste que la ligne est pleine, donc ça marche à tout, pas à fond. Donc je vais bientôt faire, avec le graphite qui se stocke ici, je vais bientôt faire des diamants, mais j'ai de toute manière besoin d'exploiter les autres planètes de ce système solaire, sachant que plus tard, on pourra également exploiter les... Enfin plus tard, dans le développement, pas du jeu, mais dans ma recherche personnelle, je pourrais exploiter les planètes lointaines des autres systèmes solaires et commencer également la construction de la fameuse sphère de Dyson qui est l'objectif final de ce jeu qui s'appelle Dyson Sphère Program. A bientôt. Merci d'avoir regardé ça.